Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. On continue cette série des 24 vidéos des équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet, à suivre évidemment en live tous les lives commentés, les matchs, les débriefs d'après-rencontre et plein d'autres surprises. Donc les amis, n'hésitez pas, le petit bouteau rouge qui va bien évidemment avec la petite clochette de notification pour ne rien rater de ces matchs. On part en direction de la Tunisie, on se retrouve nous en fin de vidéo, comme d'habitude pour le traditionnel sondage. Allez, un petit peu de géographie pour bien se situer au sujet de la Tunisie sur le continent africain. La Tunisie se trouve tout au nord de l'Afrique, c'est un pays qui compte 11,5 millions d'habitants. Sa capitale, Tunis, compte elle une aire urbaine de 2,7 millions d'habitants. Le symbole évidemment de la Tunisie, c'est l'aigle, l'aigle de Carthage, présent donc sur le logo de la Fédération Tunisienne de Football. On continue avec le palmarès de la Tunisie. Vous allez voir donc son nombre de participations est de 19, 19ème participation lors de cette édition 2019 en Égypte. Et vainqueur évidemment en 2004, donc c'est aussi un des favoris pour cette compétition. Avec le parcours évidemment de la Tunisie, on va voir ça, c'est quasi un sans faute, une seule défaite, 5 matchs gagnés devant l'Égypte. Donc 15 points, la défaite c'était contre l'Égypte avec ce but de Mohamed Salah à la dernière minute. Et cette victoire notoire contre le Swaziland, 4 buts à 0, notamment avec un but du Dijonais Naïm Slity. On parle maintenant du coach, évidemment, le coach très bien connu du côté de la France, ce carré magique, un enseignement avec Platoche et compagnie. Il a entraîné aussi le Paris Saint-Germain et aussi énormément de sélections en Afrique comme le Gabon, le Mali ou encore le Sénégal. Donc un coach d'expérience qui est là depuis décembre 2018 pour emmener vers les sommets, on l'espère en tout cas pour eux, les aigles de Carthage. La poule où va se trouver la Tunisie pour cette Cannes 2019, un groupe avec le Mali, la Mauritanie et l'Angola. Donc son programme, elle débutera contre l'Angola le 24 juin à 19h, le 28 juin à 16h30 pour ce choc un peu de ce groupe avec le Mali et terminera contre la Mauritanie le 2 juillet à 21h. Donc mettez vos pronos les amis dans les commentaires sur cette poule E. On part maintenant vers la préliste, sachant qu'à l'heure où je tourne la vidéo, évidemment, Jerez a décidé de laisser les joueurs locaux pour se concentrer sur la finale du Champions League africaine au repos. Donc là, la liste officielle avec 21 joueurs qui discuteront des matchs amicaux contre l'Irak, contre le Burundi, contre la Croatie. Il y a 21 joueurs, les gardiens Moaz Hassan ou Farouk Ben Moustapha, donc il manque évidemment le gardien de l'espérance de Tunis. Mohamed Draguer, Rami Bedoui, Yassine Meria, Dylan Braun évidemment, entre autres Ali Madoul, Sekiri de Montpellier, Bassem Srarfi, on va en reparler évidemment. A noter aussi les présences de Motaz Zemzemi de Strasbourg, en tout cas, on s'en souvient avec la petite histoire avec Neymar. Donc voilà, cette liste qui n'est pas complète, il manque évidemment les joueurs locaux. Donc donnez évidemment votre avis sur cette liste avec les joueurs à suivre. Vous aimez bien cette catégorie, les amis, évidemment, la liste à trouver en entier dans la vidéo, les amis. Donc, la liste, les joueurs à suivre. J'en ai mis 3, les amis, j'en ai mis 3 avec Wabi Kazri, évidemment, sa meilleure saison avec Sainte, qualification en Europa League, 13 buts, 6 passes décisives en Ligue 1. Donc c'est une grosse saison pour le Tunisien, double buteur, on s'en souvient aussi de la Coupe du Monde de façon historique. Et j'ai mis aussi Ferjanis Hassi du côté de Zamalek. Il a quand même marqué 9 buts, tout complètement confondu, donc c'est un joueur aussi pour moi à suivre. Et j'ai mis Bassem Srarfi, un joueur assez jeune, qui a fait 22 matchs, dès rentrée notamment en fin de match du côté de Nice, sur l'aile droite, un petit peu avec Patrick Vira. Et je l'aime beaucoup ce Srarfi, donc les amis, mettez les joueurs à suivre dans les commentaires. Allez, on passe maintenant, évidemment, comme d'habitude, au petit sondage qui va bien. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne, les amis, sur le bouton rouge, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à la petite cloche de notification pour ne rien rater, l'un va pas sans l'autre. Si vous vous abonnez, activez la petite cloche, sinon vous n'avez pas la notification par mail des débuts des lives, évidemment. Et le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et bien sûr, le petit like pour en compenser un petit peu le soutien de la chaîne, évidemment. Et n'hésitez pas non plus sur les formes de supporters tunisiens, les supporters de foot africains en tout cas, les amis. Voilà, le sondage qui va bien par rapport à la Tunisie, à votre avis. Est-ce que la Tunisie peut remporter cette compétition ? Est-ce que la Tunisie peut remporter cette Cannes 2019 ? Vous mettez oui ou vous mettez non. Et on verra évidemment dans une prochaine vidéo. Je vous laisse, bonne journée, matinée, soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse à la nuit. Salut, 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 salut ! Et salut les amis ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada